Et bonjour ! Aujourd'hui on va aller voir Paul pour aller faire quelques trucs sympas ! Ça y est, Paul va enfin acheter sa première voiture de drift. Donc on va aller la chercher un petit peu en dessous de Lyon. On va aussi découvrir son nouveau daily, ça va être sympa. Bonjour Paul ! C'est bon ça, c'est quoi ? C'est bon ça, c'est quoi ? On me présentera après. D'abord je vais vous présenter le mazou ! La fameuse remplaçante de l'acier. Elle est rouge au moins. En vrai, tu as une C2, tu as économisé. Et là on va aller acheter un truc sympa. Très sympa. Bon, et bien c'est parti pour 4 heures de route. Oh yeah ! Rouge gang ! C'est une autoroute ! Oui ! Bon bah ça fait 1h30 qu'on roule, ça se conduit bien une C2 finalement. Sur la C2 ! C'est qu'on aime ! Ok, nous sommes arrivés. Paul, regarde derrière toi. C'est beau. C'est super beau. Alors Paul, tu as une nouvelle voiture ? Oui. Et on ne la voit pas tout de suite. On fera une représentation plus tard. Une nouvelle merguez. Parce que j'aime ça. Je suis un grand fan de barbecue. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça ne l'a pris. Mec, tu gères. Ah, chie. Là, je suis planté en plus. Mec, là, la première entrée là, putain, tu étais bon. N'empêche, ça c'est normal, une sortie sur ta première sortie, drift. Ok. Il se dit, ah, chie. Il est gros gain. Ouais, ouais, oui, bah oui. Oui, oui, oui. voilà quand j'ai débuté j'avais une façon de faire j'y allais plus doucement que la normale toi c'est l'inverse désolé ça fait partie de l'apprentissage tu vois tu lances tellement fort que tu vas devenir un bon parce que les jours où tu vas lancer fort et que tu vas réussir bam moi je dis quand même bravo à toi parce que tu as eu les couilles de te lancer et ça c'est pas tout le monde qui le ferait bon eh bien polo nous sommes en ce jour réunis pour présenter la voiture bon comme vous l'aurez deviné c'est une 36 une 320i berlin un certain et acheter en connaissance de cause pour la rendre encore plus gaze ouais c'est un missile c'est un petit missile pour avoir du fun sur circuit principalement et ouais bah du coup vraiment c'est très basique un des combiner la technique c'est du 15 ont juste avant de présenter la voiture en détail allez va t'aim plus un pôle c'est un peu bizarre au nom il s'agit moi je vais enlever mon pull mais ils font quoi c'est con mais il fait froid pourquoi ils font ça hop le petit t-shirt j'ai sorti officiellement mes premiers vêtements ma première gamme toute première collection le nom est original bonjour voilà c'était un projet qu'on avait avec des amis depuis un petit bout de temps et puis on a pu mettre ça en place on est vraiment content du résultat parce que je pensais pas être capable de faire ça un jour c'est très sympa les petits design bah vas-y retourne toi paul il ya le logo de ma chaîne bien évidemment dans le dos quand il ya le logo de ma chaîne sur un t-shirt ou un pull ou quoi que ce soit c'est une édition collector et qui est limité dans le temps et en l'occurrence cette collection là c'est la collection à la voir le plus gros possible jamais je ne mettrai en aussi gros la flamme les t-shirts et ou dix seront disponibles à la vente pendant trois semaines puis retirer à tout jamais parce que j'estime que ceux qui veulent me supporter pour la première fois auront une exclusivité un truc vraiment rare que qu'on arrivera comme ça dans trois ans on dira il y avait que les vrais qui ont ça mais voilà j'espère que vous êtes content j'ai un petit site sur lequel je les vends qu'on a fait avec amour à j'aime l'auto promo donc le site c'est tout simplement temps et crimes.com tac la première collection tout première tac on découvre oh c'est beau découverte waouh première collection édition limitée voilà je vous laisserai lire ça si vous avez envie de supporter la chaîne donc il ya le t-shirt ici et le hoodie ici j'ai fait des photos avec un petit professionnel qui était très gentil vous allez voir ça dans une prochaine vidéo le petit shooting photo qui était marrant c'était un projet qui me tenait à coeur on a fait des photos de ouf je suis vraiment super content du résultat avec le petit délire yes donc voilà le t c'est 25 et le basique beaucoup de potes ont porté et ils trouvent que justement ça leur tient très chaud et que c'est confortable même moi pendant un week-end entier de drift je les portais c'était vraiment ouf c'était super bien alors juste pour les prototypes je vais te farfouiller paul désolé les prototypes ont ceci donc c'est une série limitée petite étiquette sympathique c'est uniquement les prototypes 1 ce qu'on a fait pour tester qui seront disponibles comme ça pas sur la série normale ce sera une autre étiquette je fais gagner deux prototypes donc un pull et un t-shirt tout simplement on l'a merci paul tu voulais gagner un hoodie et un t-shirt dans les tailles que je mettrai si on était dans les commentaires hashtag merguez voilà uniquement sur youtube donc ça marche dans les commentaires vous mettez le hashtag merguez et puis voilà j'ai un petit truc pour vous aussi donc le petit truc pour vous c'est un cadeau de la part de mon partenaire dont je vais vous parler tout de suite donc le partenaire qui m'a aidé à faire les t-shirts et qui a fait la sérigraphie des logos sur le t-shirt et sur l'audi bien sûr c'est tout de la sérigraphie ce partenaire s'appelle france marquage concept je vous laisserai un petit lien en description en plus du coup du lien vers la boutique france marquage concept ce qu'ils proposent et ce que je trouve vraiment intéressant c'est justement un système pour faire votre t-shirt avec votre design tout est marqué là un design de choix multitude de coloris impression de qualité et nombreuses possibilités de personnalisation c'est c'est cadeau le site est ici ils ont fait un site à part pour que vous puissiez bien vous y repérer et puis voilà vraiment france marquage concept qui sont super 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 sympa je les remercie beaucoup parce que sans leur patience et leur aide vraiment j'aurais absolument pas pu faire ça je suis content parce qu'en plus le rendu ça fait plaisir un petit step en avant là un petit pas en avant sur la chaîne mais voilà l'instant promo est terminée et revenons maintenant à la gaze donc comme un petit pot luxe oui oh qu'est ce que c'est que ça à ce clip c'est du plastique petit effort de la part du vendeur qui avait enlevé toute une partie de 2 de plastique cd d'une espèce de peinture qui se colle et qui tu peux enlever comme ça il avait pris combien temps pour enlever la partie sur l'aile c'est vraiment très chiant pour enlever ça mais ouais il l'a fait je sais juste je sais pas quel ancien propriétaire avait fait ça mais bref c'est pas c'est pas important on a fait une petite journée de rive du coup comme vous avez vu en vrai moi je trouve que tu as géré et t'as fait ce qu'on appelle du commitment tu as fait du full send it et ça j'aime tu l'a envoyé t'as fait deux bacs à gravier mais d'affilée tu as pu quand même drift et donc je suis fier de toi la première fois malgré les bacs à sable je trouve que tu t'en es très bien sorti moi je trouve que tu en ai bien sorti parce que il n'y a pas que le résultat qui compte mais aussi tout l'effort derrière est vraiment bravo à toi bon pas du coup et 30 y berlin la couleur c'est du sterling silver c'est d'ailleurs ouvre un petit peu au mot ça c'est beau quoi 30 y vanos m50 ouais pas même 52 c'est la première génération ça elle est quand d'ailleurs ok quasiment comme les mines décembre 92 je crois que moi il est de janvier 93 ça fait plaisir d'avoir deux 36 ça va être marrant qu'on va rouler ensemble donc ouais on a fait un petit clean du moteur c'est rapide ouais ouais ça c'était pas là quand on avait fait clean d'où jésus attend ça vient ah oui ah ça vient de la poulie yes regarde tu vois vraiment la direction de la poulie quoi oui parce que du coup je n'avais pas expliqué mais quand tu as fait le dernier bac à sable ça a légèrement fait chier la poulie la poulie elle a dit un culé il y avait un caillou entre la poulie et la pompe du coup ils ont démonté et remis la poulie sauf qu'elle était légèrement tordue mais ça passe mais du coup il ya un peu d'huile qui giclent donc ça c'est intéressant à marquer parce que ça je savais pas mais ouais du coup dimanche était très marrant et ça fait plaisir de t'avoir vu drifter bon on parlera pas de la rouille alors on avait dit gaz édition c'est pas grave c'est que les ailes pour l'instant ce qu'on a vu le châssis savoir le train arrière il est ouf il était vachement propre quand on l'avait vu il est toujours en vrai franchement c'est cool il ya la petite ligne patata r aussi ça fait plaisir à vie à vie ouvre le coffre ouvre le coffre bonjour comment tu vends voilà ça part sur une découpe du bac arrière c'était pas un choix de paul 1 il a prise comme ça et puis voilà d'accord ok très bien c'est quoi c'est une ampoule mais qui est censée dans le phare en fait vraiment bah c'est des scénodaris et d'une part la batterie a été relocalisé ici je veux d'être là puisque du coup bah ça va être dur de la mettre là bon du coup il ya ces parties là qui à jour le plexi tient vachement bien de ce que j'ai vu ça tient ça tient ça tient il sera remise l'intérieur est vidé comme vous pouvez le voir à part ça franchement marche bien les 150 chevaux ils sont là ils sont ils sont présents ils sont en santé oui oui toi au moins faut pas 40 ans pour leur fermer là ça c'est ça c'est un bon aspect après après voilà pour dire que ouais elle a coûté similairement pareil que la civic parce que je me souviens ouais voilà donc ouais c'est vraiment du petit budget c'est fait pour c'est fait pour que ce soit un missile qui peut planter et s'en battre un peu les couilles tellement petit budget que la butée d'accélérateur c'est une putain de vie se planter dans le plancher au du coup et petit volant tulipé fera un main hydro ouais le fameux pomme m qui lui ne se retire pas pas comme sur la mienne en place d'ailleurs la ventilation c'est à revoir voilà putain le monte vitre à lui caput raconiste c'est pas grave ça marche bien voilà moi j'ai envie de te dire tu as tapis ce qu'il faut pour débuter là où de base moi la 3,28 je m'embattais même pas les couilles quand je l'avais acheté c'était pas un bon début ben voilà moi content parce que paul est saigné au drift ça fait plaisir puis j'ai hâte de voir ce que tu vas faire dans le futur avec probablement une détérioration mais c'est pas grave tu vas faire des trucs de fou oui bah oui au moins elle sera lancée comme c'est ça ouais du coup angle d'origine pneus d'origine voilà pneus puis bas ça marche ça frifte oui tu veux démarrer vous allez voir qu'elle fait pas à son dégueulasse oh yeah mec tu fais des papes c'est bon donc ouais quatre bacs maison de ce que je me souviens c'est un silencieux soudé à une ligne d'origine je crois je sais plus trop voilà du coup bon achat approuvé après 22 heures je ne sais pas mais bon achat quoi que la transaction c'est fait avant 22 heures donc techniquement selon les lois du théorème de thalès c'était ah bien évidemment à faire vérifier par le cendrui du coup tu as le ct le ct contrôle technique oui contrôle technique voilà ok 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 tu es en train de refaire la cg parce que ça fait depuis longtemps que tu l'as j'ai on n'a pas grand chose à dire d'autre est ce que tu veux faire un burn non avec l'ombrayage je ne sais pas ah merde oui c'est vrai qui va fumer de la boîte oui 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 du coup réparation aussi après un achat toujours des réparations c'est normal et bah sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à prendre un petit t-shirt ou un petit vous dit si vous voulez soutenir la chaîne moi ça me ferait très plaisir je vous donne rendez vous une prochaine vidéo sur ce